Au pied de l'arbre, sur une couverture de couleur claire est disposé un fabuleux pique-nique. Un serveur monte la garde à côté en attendant notre arrivée. Je me tourne vers Dominique, les yeux brillants. « Oh merci ! C'est merveilleux ! » Nous approchons suffisamment pour que je puisse voir le menu des réjouissances. Du saumon poché, des crudités aux couleurs vives et variées, tomates, poivrons, des grains de grenade, des crevettes entières, des oeufs de caille dans leurs coquilles mouchetées, un ramequin de mayonnaise jaune dorée, des tranches de rose bif saignant, une part de brie bien coulant et une baillette toute fraîche. D'élégantes verrines contiennent le dessert, quelque chose de crémeux avec des morceaux de fruits dedans. Dans un seau de glace, je crois reconnaître une bouteille de champagne. La perfection absolue ! Le serveur s'incline devant Dominique. « Tout est prêt, monsieur. » « Ça a l'air délicieux. Vous pouvez disposer. Merci. » D'un geste discret, il remet un pourboire au serveur qui s'éclipse, nous laissant seul face à notre festin. « J'espère que vous avez faim ! » me dit Dominique avec un sourire chaleureux. « Je pourrais dévorer un bœuf ! » « Je m'installe joyeusement sur la couverture. Tant mieux. J'aime vous regarder manger. Vous avez un solide appétit. Et ça me plaît. » « J'ai du Dom Pérignon Rosé. Une marque que moi-même je connais. » Dominique fait sauter le bouchon et emplit deux coupes. Il m'entend une, puis lève la sienne. « À cette belle journée d'été, et à la belle jeune femme avec qui j'ai l'honneur de la passer. » « Pas de rire rougissante. Et nous trinquons les yeux dans les yeux avant de prendre une gorgée du vin mousseux et pétillant. » « C'est tellement parfait ! » « Nous mangeons comme des ogres. Puis, rassasiés et un peu grisés par le champagne, nous nous étendons sur la couverture et discutons tranquillement. » Dominique accueillit un brin d'herbe et le mâchonne d'un air pensif. « Mon corps tout entier vibre de le sentir si près. Mais une image persiste dans mon esprit malgré tous mes efforts pour ne pas y penser. » Il s'agit du spectacle de l'homme allongé sur l'étrange siège de Dominique, tandis que Vanessa le fouette sans relâche avec cette lanière de cuir qui mord la chair de ses fesses jusqu'à ce qu'elle soit à vif. « Besse ? » « Quoi ? » dis-je dans un sursaut. Je me tourne vers Dominique qui, allongée sur le flanc à présent, se trouve tout près de moi. Je perçois l'odeur citronnée de son parfum, accentuée par la chaleur de sa peau. Mon estomac se noue et mes mains tremblent légèrement. Dominique me regarde longuement dans les yeux, comme s'il cherchait à lire mon âme. L'autre soir, celui où je vous ai trouvé en train de pleurer dans la rue. J'y ai beaucoup repensé et je me demandais, était-ce uniquement parce que vous étiez perdu ou y avait-il une autre raison ? Je reste bouche bée de surprise et détourne le regard, me concentrant sur les carreaux de la couverture. « Eh bien, à vrai dire, je venais de me faire refouler d'un bar, » dis-je tout bas. « Un endroit étrange qui s'appelle l'asile. » Quand je relève les yeux, le visage de Dominique est un masque glacial. « Mais pourquoi tu as dit ça ? Tu es folle de parler de cet endroit ! Regarde ce que tu as fait ! » « Pourquoi y étiez-vous allé ? » demande Dominique sèchement. « Euh, je ne sais pas. J'ai vu des gens y entrer, alors j'ai suivi. » « Ce n'est pas un mensonge, après tout. C'est vraiment ce qui s'est passé. » Mais le videur m'a hurlé dessus, me disant que c'était un club privé et que je n'avais rien à faire là. « Je vois, » murmure Dominique en faisant rouler son brin d'herbe entre le pouce et l'index. « Les clubs privés, ça ne court pas les rues par chez moi, » ajoutais-je sur le ton de la plaisanterie. « Il ne m'est même pas venu à l'idée qu'on puisse m'interdire l'entrée. » « Et qu'est-ce que vous avez vu pendant que vous étiez à l'intérieur ? » Je respire profondément et secoue la tête. « Pas grand-chose. Des gens qui bavardaient en buvant un verre. Je n'y suis restée qu'une minute. » J'ai envie de lui raconter la vérité et de lui demander ce que tout ça signifie, mais je n'ose pas. « Je n'aime pas quand son visage se ferme ainsi. Je veux retrouver l'atmosphère chaleureuse, sensuelle et tellement prometteuse qu'il s'était installé entre nous. » « Tant mieux, » murmure-t-il. « Je doute que ce soit un endroit pour une fille comme vous. Vous êtes si douce, si incroyablement douce. » Il tend le bras et, à mon étonnement le plus complet, pose la main sur la mienne et me caresse avec le pouce, allumant un incendie sous ma peau. Il me regarde droit dans les yeux et je crois déceler une sorte de conflit intérieur. « Je ne devrais pas. Non, vraiment, je ne devrais pas. » J'ose à peine demander. « Pourquoi ? » « Parce que vous êtes trop... » « Je ne sais pas, » termine-t-il dans un soupir. « Trop jeune ? » « Non, » dit-il en seconde la tête, ce qui me donne envie de passer la main dans ses épais cheveux bruns. » « L'âge n'a rien à voir là-dedans. Il m'est arrivé de rencontrer des adolescentes d'une maturité incroyable et des quadraginaires aussi naïves que Blanche-Neige. » « Non, ce n'est pas ça le problème. » « C'est quoi alors ? » demandai-je dans une voix enrouée de désir. Dominique entremêle ses doigts au mien et je dois lutter pour ne pas attraper son visage et l'attirer à moi. Lorsqu'il reprend la parole, c'est dans un murmure presque inaudible et sans oser me regarder en face. Mon cœur s'affole. Je n'ai pas l'habitude de m'abandonner et baisse. Pourtant, je trouve en vous quelque chose de si frais, de si merveilleusement impétueux et exaltant. Je me sens revivre à votre contact. Chaque cellule de mon corps réagit à ses paroles et je peine à respirer. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça, poursuit-il encore plus bas. J'avais oublié à quel point c'est beau et, grâce à vous, je me rappelle, mais... Évidemment, il fallait qu'il y ait un mais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Tu viens de dire que je te faisais revivre ! Sauf que je n'ose pas prendre la parole, de peur de rompre le charme. Mais, sans faire Dominique, il semble si tourmenté que je finis par demander. « Vous avez peur de me blesser ? » Il me lance un regard des plus indéchiffrables, puis part d'un éclat de rire un peu amer. « Vous n'aurez pas le temps de me faire du mal, » poursuis-je. « Je ne reste que quelques semaines. Pas de quoi s'engager dans une relation. » Dominique porte ma main à sa bouche. C'est le baiser le plus exquis que j'ai jamais connu. Et il n'a même pas effleuré mes lèvres. Soudain, il relève les yeux et dit « Ah, nous avons tout le temps qu'il nous faut obèses. Croyez-moi. » Alors, enfin, il m'attire à lui et je me retrouve pressée contre la chaleur de son torse, enveloppée par ses bras puissants et par son délicieux parfum. Il m'agrippe l'épaule d'une main et, de l'autre, dessine des cercles langoureux dans le bas de mon dos tandis qu'il m'embrasse. Sans même me poser de questions, j'entrouvre la bouche. Les lèvres de Dominique sont aussi délicieuses que dans mon imagination. Mais son baiser dépasse tous mes fantasmes. Chaud, profond, absolu, il me donne l'impression de me perdre dans la sensation de sa langue qui me caresse et me taquine. Mon corps réagit de lui-même. Ma langue entre dans une danse exquise avec la sienne et je comprends que je n'avais jamais encore été vraiment embrassée. Je ressens une félicité incomparable, comme si nos bouches étaient faites l'une pour l'autre. Les yeux fermés, je me concentre exclusivement sur ce baiser fabuleux, qui gagne en intensité à chaque instant, ainsi que sur la sensation des mains de Dominique sur mon corps. Il cesse de me masser le dos et referme sa paume sur la courbe de mes fesses, tout en poussant un petit grognement. Lorsque, enfin, nous nous écartons, j'ai le souffle court et les yeux brillants. Dominique me dévisage, le regard brûlant. « J'en avais envie depuis notre première rencontre », avoue-t-il avec un sourire. « Depuis que j'ai fait tomber mon pot de glace à tes pieds ? » « Exactement, tu m'as fait une très forte impression. Mais c'est le lendemain, alors que tu étais étendue sur la pelouse du jardin, que je me suis rendue compte à quel point tu étais belle. » Je me sens soudain embarrassée. « Belle ? Moi ? » « Et comment ? » renchérit-il. « Je n'arrive pas à croire qu'un homme aussi magnifique que lui puisse me trouver belle. » « Il a fallu que je me maîtrise, tu sais. Quand je t'ai trouvée en train de pleurer dans la rue, j'ai eu toutes les peines du monde à ne pas t'embrasser sur le champ. » « J'éclate de rire. » « Et moi qui croyais que tu étais en colère ? » « Pas du tout », murmure-t-il en me soulevant doucement le menton. « D'ailleurs, pardonne-moi, mais il faut à tout prix que je t'embrasse de nouveau. » Lorsque nos bouches se rencontrent, un feu d'artifice explose dans ma tête et je m'abandonne complètement à la douceur de cet instant, comblée par les caresses de sa langue et le goût divin de ce baiser. Nous nous serrons avec ardeur l'un contre l'autre et je sens son érection contre mon ventre. Cette preuve de son désir m'enflamme et me laisse pantelante. Cette fois, lorsque nous rompons le baiser, Dominique dit « J'avais prévu toutes sortes d'activités pour le reste de la journée mais je me sens totalement incapable de faire autre chose que ça. » « Qu'est-ce qui nous empêche de continuer ? » « On ne va pas rester ici tout l'après-midi » rétorque-t-il en prenant ma main dans la sienne et en me dévisageant. « En revanche, on pourrait rentrer à la maison. » « Enfin, si tu veux. » « Si je veux, il n'y a rien que je désire plus au monde. » « J'aimerais beaucoup. » « Dis-je dans un soufflet perdu. » Après un regard éloquent, nous nous relevons et je rassemble mon chapeau et mon sac à main. « Et les restes du pique-nique ? » Dominique tape un message sur son téléphone. « Ils seront là dans deux minutes pour tout remballer. » « C'était merveilleux, dis-je pour qu'il ne prenne pas ma hâte de partir pour une critique de sa journée soigneusement planifiée. » « Pas aussi merveilleux que ce qui nous attend, ajoute-t-il. » Une onde de chaleur délicieuse et désormais familière me parcourt. Sous-titrage Société Radio-Canada